Bienvenue sur la chaîne. Animation résumée. L'émission d'aujourd'hui parle du héros le plus fort du monde après avoir vaincu la reine démoniaque. Le monde ne le respecte pas et les humains craignent qu'il soit le prochain roi démon. J'espère que ça vous plaira. Le héros le plus fort du monde, Léo de Monarch, bat la reine démon Echidna et ses principaux dirigeants, les Illithfour. Mais plus tard, il propose d'aider Echidna à reconstruire son armée. Malheureusement, elle refuse fermement son offre. Parmi les quatre élites, le général Dragon Edvard et le général Sans Ombre Mère n'aiment Léo pour ses talents de combattant. La bête générale Lily a été assommée par Léo. En raison des coutumes de son espèce, elle le voit comme un futur mari. Le général Sorcier Chutina respecte Léo pour avoir remporté un duel magique contre elle. Alors, il décide de parler à Léo. Léo explique qu'après avoir vaincu Echidna, les humains ont commencé à répandre une rumeur selon laquelle ils voulaient devenir le prochain roi démon. Effrayés par leur propre peuple, le roi fait partir Léo, même s'il ne le veut pas. Léo vit alors sans but pendant un certain temps. Lorsqu'il apprend qu'Echidna cherche des soldats pour son armée vaincue, il décide de la rejoindre. Les quatre veulent que Léo reconstruise secrètement l'armée sans qu'Echidna le sache. S'il réussit, ils essaieront de convaincre Echidna de l'embaucher officiellement. Léo espère un jour parler à Echidna et découvrir pourquoi elle a empêché ses soldats de tuer inutilement des humains pendant la guerre, ce qui aurait pu conduire à sa propre défaite. Léo se rend compte que beaucoup de problèmes de l'armée sont survenus parce que leurs chefs sont retournés dans le monde des démons pour guérir des blessures qu'il leur avait infligées pendant la guerre. Il ne reste que Chutina, qui sait gérer une armée, et elle est très fatiguée. Léo décide d'intervenir et d'aider à recharger le réacteur de mana qui donne de l'énergie aux objets magiques du château. Normalement, seule Chutina pouvait le faire à cause de sa magie spéciale, mais Léo veut essayer. En plaisantant, Chutina dit qu'elle lui donnera un baiser s'il réussit bien. Sur son chemin, Léo aperçoit une jeune servante nommée Dianette. Léo agace Chutina en prenant une pause plus longue que d'habitude, et elle menace de le virer. Juste à ce moment-là, Dianette se présente après avoir rechargé les réacteurs. Léo explique qu'il a créé un charme spécial qui correspond à la magie de Chutina, permettant à quiconque ayant un pouvoir magique de recharger les réacteurs. De cette façon, le fardeau est enlevé Chutina. Chutina se rend compte que Dianette et les autres domestiques s'inquiètent pour elle et veulent l'aider. Elle doit admettre que Léo a résolu l'un de ses problèmes. Léo retourne au travail, mais avant cela, il essaie de manière ludique d'obtenir le baiser promis, mais Chutina, se sentant gênée, le punit à la place. Avec le manque de fourniture, Léo doit s'assurer que la prochaine cargaison arrive en toute sécurité. Il est inquiet parce que Lily a suggéré un plan de garde qui dit simplement à tout le monde de s'amuser ensemble. Les dragons vivant dans la mer Largo donnent à l'armée démoniaque de la nourriture et des choses dont ils ont besoin. Lily, qui agit comme une enfant, ne peut pas s'assurer que les fournitures arrivent en toute sécurité. Alors Léo va à la place et voit que les choses ne sont pas bien organisées. Il faut plus d'une semaine pour une seule mission d'approvisionnement. Léo comprend que Lily veut bien faire, mais sa puérilité la retient. Il prétend qu'il a été mordu par un serpent et envoie Lily dans les montagnes pour obtenir des herbes médicinales. Léo prévoit de la faire réfléchir logiquement et de mieux gérer ses employés en lui donnant des défis. Il espère que cela l'aidera à grandir. Mais il y a un problème. Lorsqu'il se transforme en sa puissante forme de gardienne appelée Fenrir, elle utilise simplement sa force pour résoudre les problèmes, ignorant les défis que Léo a mis en place. Léo essaie de l'aider en secret, prétendant être quelqu'un d'autre. Mais son plan échoue parce que Lily obtient les herbes de toute façon. A sa grande surprise, Lily apprend de l'expérience. Elle avait juste besoin de quelqu'un pour lui dire directement comment bien faire les choses. Léo se rend compte qu'il n'a pas compris à quel point elle est intelligente. Chutina est heureuse des progrès de Lily. Pour cacher son identité à Echidna, Léo a travaillé déguisé en chevalier noir Onyx. Mais Echidna remarque ses réalisations et veut rencontrer Black Knight Onyx tout de suite. Léo rencontre Echidna et découvre qu'elle a organisé un dîner pour le remercier de son travail. Il est obligé d'enlever son casque, mais il change d'apparence en utilisant la magie. Chutina espère que Léo et Echidna ne deviennent pas trop amicaux. Léo se demande pourquoi Echidna n'a pas laissé le héros Léo rejoindre son armée. Elle se met très en colère et explique qu'il a accidentellement empêché d'obtenir quelque chose appelé la pierre philosophale dans la ville de Renaille. Léo n'était pas au courant de l'intérêt d'Echidna pour la pierre. Il est conscient que les rumeurs le font paraître plus puissant qu'il ne l'est en réalité. Echidna dit à Léo que le monde des démons est endommagé et pollué, et que tout le monde là-bas se bat pour des ressources. Elle veut que la pierre philosophale rende la terre fertile, afin que les combats puissent cesser. Elle a dû se battre contre l'humanité parce qu'elle savait qu'il n'abandonnerait pas facilement une relique précieuse. Même si elle est en colère contre Léo pour l'avoir arrêté, elle le respecte aussi parce qu'il a fait son devoir de protéger les humains. Léo se rend compte qu'Echidna est une bonne personne forcée de faire de mauvaises choses pour une noble raison. Il sent qu'il veut l'aider. Echidna lui demande pourquoi un humain comme lui a rejoint son armée, il est sur le point de révéler sa véritable identité en tant que Léo, mais ils sont interrompus par Chutina et Lily. Mern est parti en voyage, et Edward se reproche d'avoir perdu la guerre et envisage de mettre fin à ses jours. Echidna va parler à Edward, tandis que Léo va trouver Mern. Lorsque Léo trouve Mern, Mern admet qu'il a peur de devoir interviewer des gens pour des postes dans l'armée dans trois jours. Il n'est pas doué pour parler et veut que Léo lui apprenne. De retour au château, Echidna n'est pas surprise que Mern soit stressée. Il soutenait l'idée de se débarrasser complètement des humains, mais maintenant il doit travailler avec eux. Edward avait vraiment essayé de mettre fin à ses jours, mais sa peau de dragon coriace continuait de le sauver. Maintenant, sa fille Julieta veille sur lui tout le temps. Léo oblige Mern à se faire passer pour une serveuse dans le restaurant des soldats. Cela fait que Mern parle à beaucoup de gens. Léo révèle également qu'il était mauvais à parler quand il apprenait à être un héros, mais il s'est amélioré en pratiquant. Mern s'entraîne avec de grossiers mercenaires loups-garous. Lorsqu'ils agissent de manière inappropriée, il doit les discipliner, ce qui révèle presque son identité secrète. Pourtant, Mern apprend à mieux parler. Pendant qu'il pratique des entretiens, Mern demande à Léo pourquoi il a rejoint leur armée si sa prétention de vouloir la destruction des humains est un mensonge. Mern raconte son histoire. Il est à moitié démon et à moitié humain et a été vendu comme enfant esclave. Quand il a vu la guerre d'Echidna, il s'est porté volontaire pour rejoindre. Mais il a été déçu parce qu'elle a épargné plus d'humains qu'elle n'en a tués. Mern a pensé à tuer Echidna pour prendre lui-même en charge l'armée. Cependant, il a accepté d'être général après que Léo l'ait vaincu. Léo lui a dit de voir le monde différemment pas comme un assassin, mais pour le plaisir. Maintenant, Léo décide de partager son plus grand secret. Il est beaucoup plus âgé que tout le monde ne le pense, plus de mille ans. Léo est né dans le Tokyo moderne, où il n'y avait pas de magie. Les démons ont envahi le monde des démons, alors les scientifiques d'humains ont fabriqué douze armes vivantes appelées démoires, y compris Léo. Les autres démonards sont morts au combat, mais Léo a été rendu super fort. Il a toujours l'air jeune même si le monde moderne a changé et que la société est devenue ce qu'elle est maintenant. Léo était fatigué de se battre et de ne pas pouvoir mourir. Il était heureux quand les humains l'ont rejeté parce qu'ils pouvaient enfin s'amuser. Il a rejoint l'armée des démons parce que cela semblait excitant. Léo aime vraiment Echidna et les généraux et veut les aider. Il dit à Merne qu'il est déjà doué pour la communication car il écoute bien et donne des réponses honnêtes. Donc Merne se débrouillera très bien pour mener les entretiens. Léo apprend de Juliette qu'Edvar ne comprend pas pourquoi ses soldats continuent de perdre. Léo comprend que parce qu'Edvar est naturellement doué pour se battre, il ne peut pas comprendre que tout le monde n'est pas aussi doué. Donc il pense qu'il ne les a pas entraînés assez durs. Cela a empiré après sa défaite contre Léo parce que maintenant il pousse ses soldats si fort qu'ils s'effondrent. Léo promet à Juliette et Echidna qu'il aidera Edvar. Merne parle à Chutina et Lily du passé de Léo, mais elle décide de continuer à lui faire confiance. Il découvre des reliques du passé, appelées 9 fantômes, qui sont fortes comme des démons de haut rang. Léo prévoit de les utiliser pour aider Edvar. Il fait une attaque fantôme Edvar. Mais Léo se rend compte trop tard que ce n'est pas sûr et qu'il y a un problème. Il doit intervenir et dire à Edvar comment le battre. Lorsque le premier fantôme sait qu'il va perdre, il active les autres fantômes pour l'aider. Cependant, l'Echidna les détruit. Edvar avait besoin de l'aide de Léo contre un ennemi qu'il ne comprenait pas. Il sait maintenant qu'il ne peut pas comparer ses soldats à ses propres compétences et que sa formation était erronée. Il leur dit pardon et il lui pardonne. Echidna s'amuse à détruire les fantômes, et Merne pense qu'elle le fait pour soulager le stress. En tant que chevalier noir Onyx, Léo est sur le point d'obtenir une promotion d'Echidna. Il prévoit de dire à Echidna qu'il est vraiment, avec l'aide de Chutina. Léo lit un livre sur un célèbre démon nommé Ebrad, connu sous le nom de Menuisier des Mains. C'est l'un des livres préférés d'Echidna. Léo trouve ça drôle parce qu'il connaissait Ebrad à Tokyo. En l'an 2060, Ebrad était un démon appelé un lutin. Il est venu sur Terre pour une vie meilleure, mais des malentendus ont provoqué une guerre entre les humains et les démons. Quand Léo a découvert qu'Ebrad essayait de faire en sorte que les humains et les démons s'entendent et arrêtent de se battre, Léo est allé le voir. Ebrad a dit à Léo que puisqu'il était fait pour combattre les démons, il n'aurait plus de but après la guerre. Il serait immortel et seul. Léo n'y avait jamais pensé avant. Ebrad a été capturé mais a promis de continuer à répandre l'idée de coexistence jusqu'à la fin de la guerre. Il a demandé à Léo de trouver un moyen de profiter de la vie quand il n'aurait plus à se battre. Léo n'a jamais revu Ebrad, mais il se souvenait de ce qu'Ebrad avait dit. Maintenant, puisque les humains n'ont pas besoin de lui et qu'il a trouvé un moyen de profiter de la vie, Léo vit comme Ebrad le voulait. L'entrée du monde des démons commence à s'effondrer, alors Echidna pense à y retourner tout de suite. Léo lui dit que la pierre philosophale est en fait un appareil moderne qui utilise un trou noir pour produire de l'énergie sans fin. Ça ne peut pas résoudre les problèmes du monde démoniaque. Il y a deux de ces appareils sur Terre. Donc, pour éviter la guerre, ils ont juste besoin de trouver la seconde. Echidna est soulagée lorsqu'elle apprend que Léo est en fait le héros. Après que les quatre généraux aient tout expliqué, Echidna se calme. Léo les emmène au deuxième appareil dans les montagnes. Il dit qu'il a besoin d'un guide pour l'utiliser correctement. Echidna veut faire la paix avec les humains afin qu'ils puissent chercher ensemble un guide et utiliser les deux appareils un pour les humains et un pour le monde des démons. Echidna et Léo continuent de se disputer jusqu'à ce qu'ils aient une bataille de boules de neige ludiques, ce qui rend les généraux heureux. Léo dit en privé à Echidna que parce qu'il est fait pour protéger les humains, il pourrait finir par devenir fou et provoquer plus de guerres justes pour pouvoir à nouveau sauver les humains. Léo leur dit soudain que les appareils sont les sources d'énergie des Demoirs. Il défie Echidna et les généraux de faire leur preuve. Tout ce qu'ils ont à faire est de le vaincre dans un combat, de lui retirer son cœur et de l'utiliser pour faire la paix avec les humains et réparer le monde des démons. S'ils échouent, le monde des démons restera endommagé et il détruira l'humanité lui-même. Léo attaque Echidna et dit que parce que la guerre donne un but à sa vie, il sauvera l'humanité même s'il devient la menace dont ils ont besoin d'être sauvés. Edvard se blesse en essayant de protéger Chutina. Léo est fatigué de s'occuper des humains et veut mourir. Mais il ne peut pas mourir parce qu'il est immortel. Alors il prévoit de tout détruire pour qu'il n'y ait plus rien à protéger. Lily essaie de lui parler, mais il l'attaque même si elle n'est pas armée. Ils se rendent compte qu'il est sérieux au sujet de les tuer, alors ils se battent pour le tuer aussi. Edvard perd et Echidna remarquent que l'amélioration des compétences hyper réactives de Léo lui permet de copier et d'améliorer toute attaque ou défense. Après avoir combattu pendant des milliers d'années, il ne peut pas être blessé. Merne pense que Léo a menti sur son désir de mourir ou de ruiner le monde, car cela ne correspond pas à la façon dont il essaie d'apporter la paix. Léo gèle Merne dans la glace. Lily le combat à contre Séure sous sa forme de fendrir mes pères. Echidna croit comprendre pourquoi Léo agit ainsi. Elle décide d'utiliser un sort spécial de son père si creux qui peut arrêter les pouvoirs d'un héros pendant un moment. Echidna garde Léo occupée, mais elle perd juste avant que Léo ne soit touchée par le sort appelé liaison de héros, anti-Léo. Juste avant que le sort ne frappe, Léo remercie Echidna. Léo regarde toute sa vie rapidement, depuis sa création jusqu'à de nombreuses guerres puis des périodes de paix. Pendant des milliers d'années, il s'est rendu compte qu'il n'aimait pas la pensée de la paix et voulait que le monde reste en danger. Il a pensé à un plan, il pourrait être la menace pour les humains. Il a donc commencé à créer de nouveaux modèles de cœur de démons qui détruiraient le monde au lieu de le protéger. Lorsque le monde des démons a attaqué, il a détruit ses créations d'inachevé parce qu'il a vu qu'il devenait fou. Il savait qu'il devait mourir pour sauver les humains, mais il devait aussi donner son cœur de pierre philosophale à quelqu'un qui le méritait. C'est là qu'il a rencontré Echidna. Il a vu qu'elle était la bonne personne pour prendre sa place. Il l'a d'abord battu, puis a rejoint son armée pour mieux la connaître. Et maintenant il a choisi pour l'aider à mourir. Echidna remarque le bonheur dans ses yeux et se rend compte qu'il a toujours voulu que quelqu'un le sauve. Echidna décide de lui donner une mort héroïque. Elle lui enlève ses pouvoirs pour qu'il ne puisse pas se battre et laisse les quatre généraux le tuer enfin. Alors que Léo est mourant, il désactive sa sécurité intérieure, leur donnant 300 secondes pour retirer sa pierre philosophale. Echidna lui demande s'il a des regrets, mais il s'excuse simplement d'avoir causé des problèmes. Echidna est presque sur le point de retirer la pierre, mais elle change d'avis. Elle dit que Léo a passé sa période d'essai et est maintenant embauché comme son ambassadeur dans le monde humain. Il travaillera à faire la paix entre les démons et les humains. Léo veut mourir, alors Chutina veut connaître sa vraie raison. Il admet qu'en pensant même à détruire les humains, il est allé au-delà des ordres que ses créateurs lui ont donné. Chutina lui dit d'évoluer et d'ignorer la programmation. Léo n'est pas sûr, mais il essaie et réussit à effacer l'ordre de protéger les humains, qu'il a rendu fou pendant 3000 ans. Avec le temps qui s'écoule, Léo enferme la pierre en lui pour toujours et accepte la demande d'Echidna. Plus tard, Echidna lui demande s'il est triste de perdre la chance de mourir. Il dit non parce qu'il est heureux d'aider Echidna. Soudain, Julieta arrive et pense qu'il passe un moment romantique, ce qu'Echidna n'est embarrassée. Julieta leur dit qu'il y a beaucoup de travail qui les attend. Léo commence à travailler et est heureux de pouvoir enfin cesser d'être un héros. Un mois après qu'Echidna ait embauché Léo, tout le monde part en voyage pour se faire discret un peu. La personne qui s'occupe de l'auberge les accueille et leur dit que l'endroit est hanté. Ils obtiennent des charmes pour éloigner les fantômes, qui sont des bandeaux avec des oreilles d'animaux. Léo pense qu'ils ont l'air drôles. Echidna, cependant, prend les charmes au sérieux et oblige tout le monde à les porter. Echidna sort pour acheter des collations mais disparaît. Mère ne part à sa recherche mais disparaît aussi. Léo voit un tableau dans leur chambre avec des yeux qui bougent, ce qui met tout le monde mal à l'aise. Edvard part à la recherche d'Echidna mais crie puis disparaît. Un esprit invisible attaque la pièce, jetant des objets au hasard. Ils trouvent une vieille chose de l'âge mécanique, un téléphone à cadran. Chutina et Léo réalisent que leur magie ne fonctionne pas. Chutina craint que les fantômes soient réels et imparables. Echidna revient, disant que les membres du personnel ont disparu. Lily disparaît également, et Echidna exige qu'ils les trouvent. Après l'avoir cherché longtemps, ils doivent convenir que leurs amis disparus ne sont plus à l'auberge. Alors, ils décident de chercher à l'extérieur. Léo a mal à la tête, mais Echidna dit que c'est parce que son bandeau est trop serré. Soudain, Chutina est entraînée dans l'obscurité et disparaît. Ensuite, l'équidné est repris par quelque chose et disparaît aussi. Léo suit un fantôme dans les bois, mais il s'avère que c'est Merne. Merne dit que tout cela était une blague qu'Echidna a mise en place. Les aubergistes proposent une « farce santé » aux visiteurs. Plus tard, ils vont tous ensemble dans une source chaude. Echidna explique comment la farce a fonctionné. Elle dit que l'expérience les a rapprochés en tant qu'amis. Après la source chaude, ils ont un spectacle de feux d'artifice sur la plage pour célébrer. Léo admet qu'il aime visiter de nouveaux endroits pour s'amuser. La majeure partie de sa vie a consisté à passer d'un combat à l'autre, alors il espère s'amuser à nouveau comme ça bientôt. Et c'est tout pour cette vidéo, assurez-vous de vous abonner si vous l'avez apprécié et je vous verrai dans la prochaine.